Musique Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons préparer ensemble un gâteau tunisien qui s'appelle Fils. C'est un gâteau à base de semoule et aussi des dattes. Alors c'est un gâteau très très riche. Pour cela, c'est très facile, on a trois ingrédients principaux. 500 g de la semoule moyenne, 500 g de dattes que je vais dénoyauter et aussi les transformer en pâtes, et 120 g de beurre fondu. Voilà, c'est parti tout de suite pour la préparation de ce gâteau. Pour commencer, on va dénoyauter nos dattes et les transformer en purée en utilisant le hachoir. Musique Voilà, comme ceci et je le conserve de côté. Et maintenant, je passe à la semoule où je vais faire dorer dans une poêle. Musique Je mets la semoule moyenne dans la poêle et je ne cesse pas de retourner comme ça jusqu'à l'obtention d'une couleur bien dorée à notre semoule. Voilà, quand je suis au fourneau, je mélange tout le temps comme ça, sans cesser d'arrêter avec la cuillère en bois. Voilà, je ne sais pas si ça se voit, ça commence à bien dorer. Juste encore quelques instants et sera bien prêt notre semoule. Et voilà, maintenant, notre semoule est bien dorée. Musique Et tant que la semoule est bien chaude, je vais verser dedans notre pâte de date. Si vous remarquez, je ne l'ai pas très très bien hachée. Je préfère garder les petits morceaux de date. Mais c'est vraiment facultatif, c'est possible de bien mixer vos dates. Ou bien carrément, j'utilisez la pâte qui se vend au marché. Voilà, comme ceci, je l'incorpore bien dedans. Musique Si vous supportez la chaleur, c'est idéalement de travailler à la main. Musique Voilà, vous voyez l'intérêt de rajouter la pâte des dates quand la semoule est chaude. Ça s'incorpore très très vite. Et maintenant, je vais rajouter le beurre fendu. Musique Voilà, et je mélange. Musique J'essaye de former une boule de pâte. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante où on va former nos gâteaux. Et pour former notre gâteau fisse tunisien, nous avons plusieurs sortes de moules. Le moule traditionnel est celui-là. Il y a plusieurs variétés, comme celui-là, pour des petites pièces. Voilà, c'est parti. Je prends une boule de ma préparation. Voilà, comme ceci. J'enroule. Je fais, par exemple, celui-là comme premier modèle basique de fisse tunisien. Et après, je frappe et ça sort. Bon, je ne l'ai même pas frappé et c'est sorti. Voilà, comme ceci. Je vous montre l'autre modèle avec le format cœur. Juste, c'est des petites pièces. Je forme une boule. Et je l'en sors dedans. J'en ai pris beaucoup. Je retire l'excédent. Voilà, comme ceci. Et je frappe pour que ça tombe. Et voilà, le second modèle de format petit. Si vous n'avez aucun moule, vous faites des petites boulettes. Et c'est vraiment faisable. Voilà, c'est parti. Je vais former toute la quantité que j'ai. Ce que je partage avec vous aujourd'hui, c'est une recette de base d'urfis. Il y a plusieurs sortes et plusieurs variétés. On peut différencier les goûts, pas seulement avec les dates. On peut rajouter de la alva, des cacahuètes, des amandes. Franchement, vraiment beaucoup de choses qui donnent sacrément un très très bon goût. Si vous souhaitez voir une autre recette d'urfis d'une autre manière, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà la recette d'aujourd'hui. Notre fils tunisien est bien prêt, bien présenté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser en commentaire. Et maintenant, on passe à la partie dégustation. C'est bon, hein ? C'est très bon. Ah bon ? Tu notes combien sur 10 ? 9,5 sur 10. Et pourquoi 9,5 ? Pour ne pas donner 10. Et voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Abonnez-vous, c'est totalement gratif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada